Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler de Kylian Mbappé qui est selon moi un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo s'il te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater, je compte sur toi frérot et nous les mecs, on est parti pour parler d'Mbappé au Real. En Espagne, on annonce que les négociations avancent bien et qu'un accord entre les deux clubs pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Le contrat du champion du monde 2018 à Madrid est déjà prêt. Gros coup d'accélérateur dans le feuilleton Kylian Mbappé alors que les positions du PSG qui demandent entre 210 et 220 millions d'euros selon les sources et du Real Madrid peut inclin à mettre plus de 160 millions d'euros sur la table semblait clairement éloigné, un rapprochement significatif s'opère à en croire les informations en provenance d'Espagne. Le quotidien généraliste ABC qui explique avoir contacté plusieurs sources proches du dossier assure en effet qu'un accord pourrait intervenir entre les deux clubs d'ici la fin de la semaine sur les bases d'un transfert à 180 millions d'euros. Et ce n'est pas tout, le journal indique que l'accord entre la Casablanca et l'attaquant parisien n'est plus qu'une question de détail, il y a déjà un consensus majeur sur les contours de son futur contrat au Real Madrid. Ainsi, le champion du monde de 2018 paraffera un bail de 6 ans avec les Méringués, soit jusqu'en juin 2027, il percevrait un salaire annuel de 30 millions d'euros. Les prochaines heures, nous dirons si les informations de nos confrères ibériques se vérifieront ou non. La saga Mbappé bat son plein. Voici en tout cas pour cette petite vidéo Mercato sur le PSG, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je contre toi aussi pour activer la cloche, c'est pour ne rien rater, c'est très important. J'ai envie de te dire à la prochaine. Salut !